Il est 16h30, on est ici dans l'un des beaux coins des Caraïbes. Vous savez que j'adore notamment ce coin magnifique des Caraïbes qui est le point central pour moi, c'est les Antilles françaises, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin. A mon avis, c'est la quintessence des Caraïbes, ces Antilles françaises, la chaleur, la gentillesse des gens, l'accueil, la simplicité. C'est quand même le cliché de la carte postale avec ce type de maison. Tu vois, il y a quatre chambres, elle est immense. Tu as ici, tu vois, salon, piscine à débordement. On utilise ce temps de fin de journée avec mes enfants et notamment Julien qui est plus loin derrière. On utilise ce temps de famille pour faire le point, pour se ressourcer évidemment, mais aussi pour travailler. On est venu d'abord pour travailler, mais on va être d'accord que quand tu travailles dans un cliché de carte postale, ça reste quand même assez sympathique, surtout dans une maison qui se loue ici, une maison à la semaine se loue entre 17 000 et 70 000 dollars la semaine. 70 000 dollars notamment pendant les fêtes de fin d'année, la semaine de Nouvelle et le jour de l'An. 70 000 dollars US, c'est une sacrée somme. Et jamais j'aurais cru pouvoir, moi qui suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire, pouvoir vivre ce style de vie. Auquel j'aspirais absolument, mais auquel, je vais vous dire un truc, longtemps je n'y ai pas cru, comme la plupart des gens. Croire en l'avenir, en un avenir meilleur, ça demande énormément de travail. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça ne s'est pas fait en une journée. Et ce que vous voyez aujourd'hui, que je vous montre pour vous inspirer, pas pour vous intimider, évidemment, vous connaissez mon style. Une nouvelle fois, c'est une vue qui est vraiment une vue de privilégié. Mais vous aussi, vous y avez droit. Si tant est que ce type de vue vous intéresse, peut-être que vous, c'est la montagne, le ski, la campagne, ou apprendre une langue étrangère, ou faire le tour du monde et découvrir des grandes villes, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ? Écrire un livre. Mais quel que soit le projet, le rêve que vous avez en tête, il ne faut jamais le lâcher. Parce que dans les moments les plus difficiles, c'est à ça que vous devez penser. Qu'est-ce qui va me permettre de tenir sur la durée, de ne pas abandonner ? Et si moi, je l'ai fait, croyez-moi, vous pouvez le faire. Et en créant une entreprise, en étant salarié, en mettant de l'argent de côté, en investissant peut-être un petit peu dans la bourse, dans des entreprises publiques, privées, près de chez vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde peut vivre son style de vie, mais évidemment pas en claquant des doigts. Pas en claquant des doigts. On change de direction en claquant des doigts, mais on ne change pas de vie en claquant des doigts. Ça prend du temps. Et dans ces moments de haut, de bas, de haut, de bas, et bien toute la difficulté est finalement de ne pas abandonner, de ne pas laisser tomber. Et si vous me demandez quel a été ton pourquoi à toi, et bien c'était notamment, je vous l'avoue, c'était la promesse que je me suis faite. Je me suis promis que je permettrais à mes enfants d'avoir un style de vie complètement différent du mien. Et aujourd'hui, j'arrive à permettre à mes enfants, à ma femme, à vivre un tout autre style de vie. J'ai plusieurs entreprises, je voyage énormément, parfois en transport privé. Je ne parle pas uniquement des voitures. Évidemment, je vis ça comme un confort supplémentaire de la liberté, du choix. Parce que d'avoir un transport privé pour aller d'un pays ou à un autre, notamment en ce moment, on est d'accord que c'est un luxe, bien sûr, c'est un privilège, mais c'est quand même une immense opportunité d'avoir plus de choix. Alors que les lignes aériennes sont bloquées. Et puis aussi, c'est l'opportunité, quand on est entrepreneur, comme moi, d'avoir trois rendez-vous dans trois villes différentes dans une journée. Et ça, ce n'est pas un cliché en revanche, ça c'est une réalité. Donc c'est de se dire, on travaille très fort, comme un champion aux Jeux Olympiques si tu veux. Il s'entraîne très très fort, deux, trois fois par jour, pendant 15 ans. Et ensuite, le moment où il a l'opportunité de monter sur la première place du podium, on lui donne une coupe, une médaille. L'entrepreneur, il a son trophée lui aussi. Le trophée, ça peut être de voyager, ça peut être de voyager, d'avoir plusieurs maisons, ça peut être peut-être d'avoir plus de confort, ça peut être peut-être... Et puis aussi de redonner à d'autres. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont réussi, mais qui continuent d'avoir le cœur sec, vide. C'est pour ça souvent que je dis que l'argent est un révélateur de votre personnalité. Beaucoup de gens sont très gentils quand ils n'ont pas d'argent. Niez-le avec les autres, parce qu'ils ont absolument besoin des autres. Et dès qu'ils ont de l'argent, ils envoient tout le monde bouler. Et donc si vous voyez quelqu'un de généreux malgré le fait qu'il ait de l'argent, eh bien là, vous voyez la vraie personnalité. Et c'est là où j'ai découvert ma personnalité. Je ne dis pas ça parce qu'on offre 80% de nos conseils, de nos vidéos, de nos programmes gratuits. Là, en ce moment, on a le programme Devenez Plus, Devenez-vous. Je ne sais pas à quel moment vous écouterez cette vidéo, mais c'est un programme de 10 semaines de coaching gratuit. Et c'est un programme qui vous permet de vous préparer au Weekend Spark, qui va se tenir au printemps prochain. Et où tout le monde pourra le vivre, puisqu'on va le faire en version virtuelle. Donc, pas de transport, pas d'hôtel, pas de passeport. Et vous êtes issu de 50 pays à vivre ce premier événement mondial dans la francophonie, consacré au leadership et à l'entrepreneurship. Et on revient beaucoup évidemment sur les fondations de la croissance personnelle et de ces outils. Dès maintenant, venez nous rejoindre dans la séquence Devenez Plus, Devenez-vous. Et entre-temps, si tel n'est pas le cas, réservez vite votre billet pour le Weekend Spark. Printemps prochain, ça va être une révolution dans la qualité de votre vie, garantie. On n'a pas intérêt de rester esselé. On n'a pas intérêt de choisir la solitude cette année. On a intérêt d'être tous ensemble. Combattre nos idées noires, nos croyances limitantes, nos freins, nos peurs, aller plus loin, se dépasser. Si vous voulez plus cette année, si vous voulez devenir plus cette année, venez nous rejoindre dès maintenant. Allez sur devenezplus.com, devenezplus.com. On commence dès maintenant. devenezplus.com, c'est le temps fort du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada